Bonjour chers piliers de lumière! Aujourd'hui je vais vous parler des aurores boréales qui ont fait parler beaucoup de gens. Je vais vous donner ma canalisation très courte là-dessus, vous allez voir, il n'y a rien de sensationnel dans ce que je vais vous raconter. Et d'ailleurs je ne suis pas ici pour faire du sensationnalisme comme d'autres personnages colorés sur les réseaux. Nous avons aussi vécu une grosse tempête solaire, je vais vous en parler et je vais terminer avec une longue liste de grosses et bonnes nouvelles pour nous. Encore une fois je ne pourrai pas donner de conseils malheureusement cette semaine parce que je manque de temps dans mon 20 minutes de vidéo. Je veux vraiment me respecter dans les 20 minutes de vidéo. Je sais que tout le monde est occupé, tout le monde travaille, tout le monde a 10 000 choses à faire et c'est important le 20 minutes. Alors commençons tout de suite. Nous venons d'avoir une grosse tempête solaire la semaine dernière, entre le 10 et le 12 mai. Donc c'est normal si vous avez ressenti des phénomènes étranges physiques ou émotionnels. C'était des forces entre G4 et G5, donc considérées extrêmes par les spécialistes. Il y a eu au moins 7 éruptions massives de plasma. C'était donc la plus puissante tempête géomagnétique G5 depuis 2003, donc ça fait 21 ans qu'on n'a pas eu autant d'intensité. Durant les tempêtes solaires, on peut ressentir plus de fatigue, plus de confusion mentale, plus de fluctuations émotionnelles que d'habitude. La digestion peut être aussi perturbée et notre sommeil aussi. Nos rêves peuvent être plus intenses ou plus lucides. Peut-être avez-vous remarqué plus de lucidité dans vos rêves, comme moi j'ai remarqué. D'après certains scientifiques, les tempêtes solaires peuvent aussi provoquer des infractus ou des crises cardiaques, à cause que notre rythme cardiaque est affecté. Chose certaine, nous avons vu des centaines d'aurores boréales partout à travers le monde, beaucoup en Amérique du Nord. Et voici quelques photos de mon ami Nicole à Saint-Nisphore qui a pris des photos la nuit du 10 mai. On voit carrément une forme angélique dans cette photo et on veut croire que c'était des anges dans le ciel, n'est-ce pas? C'est réconfortant, c'est de toute beauté, c'est une grande magie. Drôlement, dans certains médias, on racontait que c'était Harp qui était à l'origine des aurores boréales. Alors là, ça m'a fait rigoler parce que les médias, ils ne parlent jamais de Harp et tout à coup, Harp est censé être le coupable pour les aurores boréales. J'ai trouvé ça vraiment drôle, en fait, j'ai ri très longtemps. Alors, j'aimerais vous partager mes visions sur les aurores boréales. Je sais que ça m'en fait parler du monde. Je suis désolée si je pète quelques ballonnes aujourd'hui, mais je suis là pour ça. D'après mes guides, c'était des vraies aurores boréales à travers le monde, causées par une vraie tempête solaire de G5, de force G5, et c'est pour ça qu'on en a vu autant. C'est rare d'en voir autant, bien certainement, mais c'est relié aux particules dans l'ionisphère et puis un jeu de lumière avec le soleil. Voilà, vous êtes libre de penser que c'est des êtres galactiques ou des anges ou Harp qui a causé les aurores boréales. Je vous partage mes canalisations et je suis très détachée. Encore une fois, il y a beaucoup d'actions sur les fronts. Cette semaine, les amis, il va falloir que je me limite, que je sélectionne les meilleures nouvelles pour vous. Et c'est ce que j'ai fait. Ça bouge de partout et ce n'est pas terminé, les amis. C'est rempli de grosses et bonnes nouvelles pour nous. Que se passe-t-il dans le procès criminel du président Trump depuis un mois, depuis le 15 avril dernier? D'ailleurs, vous n'avez pas trouvé ça étrange que depuis le début de son procès criminel, qu'il y ait autant de révélations qui sortent partout? Eh bien, voilà, récemment, nous avons appris des nouvelles intéressantes sur les fameux documents saisis par le FBI à Mar-o-Lago en août 2022. Vous vous souvenez de cette scène, ce grand spectacle? Ils avaient supposément trouvé 13 000 documents du président Trump et 337 documents supposément classifiés top secret dans sa grande maison à Mar-o-Lago. Eh bien, le FBI et le département de l'injustice aux États-Unis viennent d'avouer que ces documents ont été plantés par le FBI. Oh là là, qu'est-ce que ça va faire comme nouvelle, ça? Et le FBI a mal représenté les documents en cours. Eh bien, il va y avoir beaucoup de soupe chaude aux États-Unis. Et je me répète, dans mes visions, le président Trump, pour moi, est allé au-delà de son mandat. Il a rempli toutes les cases, il a coché toutes les cases. Et maintenant, je crois bien qu'il mérite une grande retraite sur une île tropicale. Mais voyons voir ce que l'univers va décider pour le président Trump. Moi, il a toujours mon plus grand respect et beaucoup de gratitude. Suite au congédiement du professeur Patrick Provo à l'Université Laval, neuf professeurs se sont mis ensemble pour écrire une lettre en anglais qui a paru au Brownstein Institute pour le soutenir. Voici leur nom. Et nous voyons ici sept des neuf professeurs qui sont canadiens pour le défendre. Alors, j'étais très heureuse de voir cela. La lettre est en anglais, bien entendu, mais je vais vous traduire cette section importante que je considère la plus puissante. « Ce qui reste n'est plus le règne de la vérité, mais le règne de la terreur, car le récit des puissants s'impose aux faibles, alors qu'ils n'ont pas besoin de convaincre par la persuasion, mais peuvent faire taire par force. Ils n'en résultent jamais une simple suppression de la parole. Le récit s'assombrit toujours lorsqu'il est interdit de l'exposer à la lumière. » Et voici une autre belle nouvelle dans la récente infolette de Réinfo Québec. M. Benhamar, pharmacien et professeur retraité de pharmacologie à l'Université de Montréal, a fait une intervention remarquée lors d'un colloque au Maroc. Il a notamment fait des déclarations suivantes. « Les seules personnes à risque du COVID sont celles qui ont un système immunitaire affaibli. Les vaccins engendrent beaucoup d'effets secondaires et ça, c'est caché, ce n'est pas reporté. Je suis contre la vaccination des enfants car il n'y a pas d'études à long terme. Et les vaccins les plus dangereux sont les vaccins à ARN. Et je dois les citer, ce sont ceux de Pfizer et Moderna. Alors bravo à ces braves guerriers médicaux sur les fronts au Québec. Je vous salue, je vous envoie plein d'amour et bien sûr aussi plein d'amour à Robert Béliveau, notre médecin retraité qui est maintenant poursuivi par le Collège des médecins pour des paroles qu'il a dites en 2021. Une très grosse nouvelle pour nous, le 7 mai dernier, AstraZeneca, la compagnie qui veut dire en latin « tuer les étoiles », retire ses cocktails de noirceur pas seulement au Royaume-Uni, mais partout sur la planète. Bien entendu, c'est lié au recours collectif récent au Royaume-Uni et leur déclaration publique que les cocktails de noirceur peuvent causer des caillots sanguins et un faible nombre de plaquettes sanguines. Dans les médias, AstraZeneca prétendent qu'ils retirent leurs cocktails parce qu'il y a des meilleurs cocktails de noirceur sur le marché et que la demande a baissé pour leurs cocktails de noirceur. Peu importe ce qu'ils racontent dans les supermédias, la bonne nouvelle est qu'il y a un cocktail de noirceur de moins qui circule. En passant, saviez-vous que le gouvernement canadien a jeté plus de 53 millions de doses depuis le début de la plandémie jusqu'en novembre 2023 et que cela équivaut à 1,6 milliard de pertes au niveau du gouvernement fédéral? Quand autant de cocktails de noirceur se ramassent à la poubelle, c'est parce qu'il y a un message important pour le gouvernement du Canada. Je vous ai parlé de la passe archipel dans ma dernière vidéo qui exigeait un code QR et un paiement de 30$ par touriste qui sortent des îles de la Madeleine. Ça a fait tout un scandale au Québec et depuis, il y a eu quelques manifestations aux îles de la Madeleine. Il y a eu aussi une assemblée générale dans laquelle nombreux résidents ont démontré leur colère envers le maire Valiquette et ont exigé sa démission. Que se passe-t-il suite à tout cela? Eh bien, le 14 mai est sortie cette belle annonce. La municipalité des îles de la Madeleine rend facultatif le paiement de la redevance touristique de 30$. Wow! Une belle victoire ici au Québec parce que c'était bien sûr le début visible de l'identité numérique. Continuons à mettre la pression, continuons à rayonner notre lumière et bien sûr à parler haut et fort. Je crois que les touristes vont devoir mettre leur argent ailleurs que cette donation aux îles de la Madeleine, c'est-à-dire payer le prix de l'essence d'été parce qu'au Québec, maintenant, il y a des hausses de prix entre les saisons. Alors, entre l'essence du printemps et l'essence de l'été, si vous ne l'avez pas entendu, c'est dans les médias. Ça fait tout son sens au Québec. L'essence change de prix à chaque saison. Le 5 mai, la Floride est devenue le premier État américain à bannir la viande synthétique, imaginez-vous. Ron DeSantis a annoncé que la Floride prend des actions concrètes pour empêcher l'agenda du Forum économique mondial concernant la viande synthétique et concernant la consommation des insectes. J'en avais parlé déjà l'an dernier des insectes. Que ce n'est pas fait pour nos intestins de manger des insectes. Bien sûr que non. Durant une conférence de presse, Ron DeSantis a dit « Mettez votre viande faite en laboratoire ailleurs, nous ne faisons pas ça en Floride. » Bon, ça y est, c'est clair. D'autres très bonnes nouvelles pour nous au Québec cette semaine, c'est l'annonce de deux recours collectifs contre YouTube et Facebook. C'est Elodie Bois qui a débuté le recours collectif contre la censure sur YouTube avec l'avocat William Desrochers. Le recours collectif a été accepté par le juge de la Cour supérieure du Québec. Et comme c'est indiqué ici dans ce communiqué de presse, le recours collectif comprend toute personne physique ou morale qui utilise ou visite YouTube depuis le 15 mars 2020 et qui a vu leurs vidéos directement ou indirectement liées à la pandémie de COVID-19, censurée ou qui, ayant voulu le faire, a été incapable de lire ou accéder à ses vidéos alors qu'il résidait au Québec ou qu'il avait un établissement. Le deuxième recours collectif est contre Facebook. Et cette fois-ci, c'est un des administrateurs de Réinfo Québec, M. Leray, qui est responsable du début de ce recours collectif parce qu'à nombreuses reprises, ils ont vu leur page Réinfo COVID se faire censurer incroyablement et leur publication et leur page barrée pour les utilisateurs. L'action collective réclame 2000 $ en dommages pour chaque membre du groupe qui aurait vu du contenu lié à la COVID-19 censuré sur le réseau social en plus de 1000 $ en dommages pour chaque personne ayant été privée de visionner du contenu censuré. Eh bien, les amis, voici des grandes nouvelles pour nous au Québec parce qu'on a été vraiment censurés incroyablement au Québec comparé à d'autres pays. Alors, ça a l'air que je vais faire partie de deux recours collectifs parce que moi, j'ai eu des vidéos censurées sur YouTube et j'ai eu nombreuses publications effacées ou shadowbanned sur Facebook, mais tellement de fois que je ne peux même plus les compter sur Facebook. En passant, ma dernière vidéo « Équilibrer le tout », quelqu'un a essayé de la partager sur Facebook justement la semaine dernière et regardez le commentaire de Facebook ici. « Votre publication va à l'encontre de nos standards de la communauté sur le spam. » Ah, voilà, Terre Cosmique est considérée du spam pour la communauté de Facebook. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui se passe pour Facebook. dans la prochaine année, combien de dommages ils vont devoir payer à tous leurs utilisateurs parce qu'il y a d'autres recours collectifs contre eux à travers le monde. Est-ce que nous vivons de la colère et de la frustration envers Facebook et YouTube? Bien entendu, nous sommes humains, mais nous ne laissons pas cette colère diriger notre vie et surtout pas ruiner notre vie. Donc, nous continuons notre belle mission de lumière à travers Terre Cosmique et puis, nous savons que les temps de vérité approchent. Les grandes révélations sont avec nous. Donc, voilà, pour nous aider temporairement, merci d'aller nous visiter régulièrement sur Facebook, d'aimer nos publications, de nous laisser des beaux commentaires. Ça va nous aider à contrer l'intelligence artificielle qui s'est mise contre nous partout. Pour terminer, parlons du mouvement des étudiants pour dénoncer le génocide dans Palestine qui date depuis octobre 2023. Nombreuses universités ont fait appel à la police locale pour disperser les campements sur les universités, malheureusement, entre autres l'Université de l'Alberta et l'Université de Calgary au Canada. Car depuis ma dernière vidéo, plusieurs autres universités anglophones se sont joints au mouvement du sport des Palestiniens. C'est de toute beauté. La police a utilisé dans certains cas du gaz lacrymogène pour disperser les étudiants et ont fait nombreuses arrestations des étudiants canadiens. Le plus gros campement au Québec se trouve présentement à l'Université McGill et il a débuté le 27 avril dernier. Il comprend des manifestants non seulement de l'Université McGill mais de l'Université de Montréal et de Concordia. McGill a fait une demande d'injonction pour retirer le campement et nous attendons la décision de la Cour cette semaine. Eh bien, mon amoureux et moi sommes allés parler avec les manifestants à l'Université McGill la semaine dernière pour entendre leur histoire et voir de nos propres yeux ce beau mouvement lumineux rempli de solidarité pour la Palestine. Je veux vous montrer mes photos que j'ai prises cette journée. Regardez toutes les tentes installées partout avec une clôture pour créer un espace sécuritaire pour les manifestants. En passant, c'est eux-mêmes qui ont mis cette clôture, ça n'est pas l'université ni la police. Il y avait même des gardes à la porte du campement qui demandaient un code d'entrée. Alors, on ne pouvait pas entrer sans le code et ils ne laissaient aucun journaliste à l'intérieur de leur campement. Les énergies étaient très hautes et très puissantes. Nous avons eu des larmes aux yeux tout le long de notre visite. Un des portes-paroles m'a accordé une entrevue pour Terre Cosmique pour vous aujourd'hui et il se présentait sous un faux nom, Pompon. Pompon expliquait que les étudiants voulaient couper les liens avec toutes les entreprises en Israël qui supportent la guerre contre la Palestine et ils exigent ne plus avoir aucun lien avec ces compagnies. Pompon m'a dit que nombreux élèves font aussi une grève de faim présentement et ceci n'est pas mentionné du tout dans les médias. Ils portent des masques pour se protéger, pour ne pas être identifiés par l'université et pour éviter des attaques contre eux-eux. Ils savent aussi qu'ils pourraient se faire expulser à tout moment de l'université ou arrêtés par la police, mais ils sont prêts à tout pour soutenir les Palestiniens. Après, nous avons vu la marche sur Sherbrooke qui comprenait des centaines de personnes avec beaucoup de drapeaux de la Palestine et des personnes remplies de tristesse et de colère face au génocide de leur famille ou de leurs amis. J'avoue que nous avons pleuré plusieurs fois durant la journée en voyant toute cette souffrance et ça m'a fait vraiment du bien de rencontrer ces gentils manifestants. Alors, je salue les braves guerriers et étudiants à McGill et toutes les autres d'universités à travers le monde. Nous vous envoyons beaucoup d'amour, beaucoup de support et bien sûr, continuez à tenir-le fort. J'ai d'autres nouvelles mais je dois les garder pour ma prochaine vidéo. Les amis, j'ai trop de choses à vous raconter. Comme vous pouvez constater, il pleut de merveilleuses nouvelles pour nous mais c'était le temps. Après quatre ans, c'était le temps enfin de percer la noirceur et nous y sommes. Alors, cessez de dire qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles ou que tout est négatif ou que ça s'en va vers des camps de concentration. Ça n'aide pas du tout. Vous devez apprendre à vivre dans une belle énergie positive le plus possible et n'oubliez pas que vous êtes les créateurs de votre bonheur ou de votre malheur. N'oubliez pas cela. Vous avez tellement de pouvoir en vous. Comme Maître Jésus disait, vous allez faire plus que lui quand vous prenez conscience de qui vous êtes. Je vous invite à vous abonner à notre infolettre au www.terrecosmique.com pour être certain de ne pas nous perdre de vue, vu toute la grande censure canadienne des réseaux sociaux récemment. N'oubliez pas de lire les magnifiques articles d'Alexandre Massé, notre ufologue, et Sophie Lewandowski, notre herboriste, dans leurs chroniques mensuelles. Ils vous enseignent une tonne d'informations, de l'information souvent cachée et difficile à trouver. Et vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en tout temps en allant dans la section À propos et Contributions. Je vous invite à m'écrire à noracoron à gmail.com si vous désirez des informations sur mes soins énergétiques, le nettoyage des champs vibratoires, des guidances spirituelles, des soins à distance, l'harmonisation des lieux à distance Si vous avez besoin de références de bons thérapeutes au Québec, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, n'oubliez pas que si vous désirez sortir de la matrice, c'est important les soins énergétiques pour vous accompagner, vous donner un support parce que ce n'est pas facile de se débrancher dans la matrice. La matrice est très coriace. Alors, vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolette au www.noracoron.ca J'envoie des nouvelles aux deux semaines et en attendant la prochaine vidéo, continuez à sourire, continuez à propager l'amour, la compassion et la paix parce que le monde en a besoin. Je vous aime et à très bientôt les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada